Salut ! Allez, je reviens aujourd'hui pour vous présenter un livre qui a eu un gros succès quand était sorti. Il est sorti en Royaume-Uni en 1989 et il est sorti jeune en 1990. Donc c'est pas un roman qui est très 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 récent pour une fois. J'avais envie de partager un de mes coups de coeur, un bouquin qui m'a fait aimer aussi le Moyen-Âge. Ce qui est assez rare parce que bon, le Moyen-Âge se représente toujours comme une période très sombre, douloureuse, pas cool. Et bien ce roman-là et son adaptation par la BBC je crois, son adaptation ont fait vraiment féminiser cette période. Il s'agit de Les Piliers de la Terre de Ken Fowlett. Voilà, ça c'est du roman connu, n'est-ce pas ? Normalement il est peut-être passé entre vos mains. Mais ce qui est impressionnant de Ken Fowlett, c'est qu'il fait toujours très très régulièrement, des cycles impressionnants. Donc là le plus connu effectivement, c'est celui de Les Piliers de la Terre. Donc il y a quatre romans qui forment cette quadrilogie. Donc dans l'ordre chronologique et non pas de paréfiants, nous avons Les Crépuscules et l'Aube, qui est sorti en 2020, qui est donc le plus récent mais qui parle d'une période plus éloignée, c'est-à-dire du IXe siècle. C'est pas un siècle qu'on aborde d'habitude en littérature, donc ça change un petit peu et c'est plutôt pas mal. Suivi donc Des Piliers de la Terre, qui s'occupe du XIIe siècle, Un Monde Sans Fin en suivant, qui s'occupe du XIVe et enfin Une Cône de Feu qui prend place dans le XVIe siècle. Donc là aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc Des Piliers de la Terre. Je ferai sûrement les autres romans dans d'autres vidéos pour justement qu'on s'intéresse à ces différentes palettes qui ne sont pas forcément toujours abordées et qui sont néanmoins super intéressantes. Alors Les Piliers de la Terre se passe donc au XIIe siècle dans le fameux village où il se passe des choses énormes, pire que Midsommas avec Barnaby. Donc l'action se passe à Kingsbridge, un petit village qu'il a lui-même inventé puisqu'il n'existe sur aucune carte. Et ce village là va devenir un petit peu l'épicentre de plein d'événements. On va voir les conséquences de ces événements là au niveau européen des fois ou vraiment juste au niveau du pays. On va voir que des choses partent de Kingsbridge et ont des conséquences sur tout le pays. Enfin c'est un truc de dingue. Donc dans ce tome là, Les Pieds de la Terre, on suit au départ une famille de bâtisseurs avec Tom en tant que chef de famille. Et donc c'est un bâtisseur et son grand rêve c'est de bâtir une cathédrale. Une cathédrale, mais attention Pana Ponta qui est une cathédrale très grande, très haute, un peu modèle de Notre-Dame. Et en fait il a joué un peu de malchance au départ avec sa famille. Ils vont se faire virer d'un chantier parce qu'une promesse a été rompue. Je vous dis pas tout parce que sinon ça a dévoilé tout l'intrigue. Donc une promesse a été rompue. Ils ont été virés du chantier parce que finalement la maison sera pas construite. Et ils partent un peu sur les routes où il va leur arriver beaucoup beaucoup de désaventure avant d'arriver justement à Kingsbridge. Où ils vont rencontrer le prière-philippe. Et là ils vont voir qu'il y a une cathédrale à refaire. Donc au départ le prière-philippe dit ah bah non on n'a pas le sou, on n'a pas machin. Et suite à un incendie un petit peu opportun, n'est-ce pas ? Et ben en fait la cathédrale va se faire et Tom le bâtisseur va commencer à la construire. Et là vous me dites que c'est pas du tout passionnant parce que ça parle d'une cathédrale et qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Et ben en fait si ça l'est. Parce qu'effectivement on parle de la cathédrale, de la façon dont c'est construit à l'époque et tout ça. Mais aussi de tout ce que ça entraîne au niveau judiciaire, au judiciaire un petit peu, mais surtout au niveau pouvoir politique. C'est là où ça devient intéressant. Parce qu'à cette époque-là, la Grande-Bretagne a été secouée. Plutôt l'Angleterre que la Grande-Bretagne. L'Angleterre a été secouée par une guerre civile, donc la perte de l'anarchie, vous verrez dans la vidéo historique. Et du coup, l'Église cherchait à s'implanter beaucoup plus fermement dans les pays, dans les différents pays catholiques. Donc la construction des cathédrales était très intéressante pour eux. Mais il y a aussi au niveau du roi qui essaye de trouver sa place entre le pouvoir religieux et le pouvoir terrien. Et il y a plein de choses qui se mettent en place dans ce conflit qui a opposé le roi Stéphane ou Étienne en français. Et la reine Mathilde ou la reine Maud. Voilà. Donc ils se sont bien 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 affrontés dans quelques années. Et on voit vraiment comment ça modifie la vie des gens. Il y a aussi des allusions aux différentes croisades qui ont eu lieu à travers les siècles et tout ça. Donc vraiment, Les filles de la terre, c'est un roman que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a longtemps. Quand je vous dis longtemps, c'est vraiment il y a longtemps. En fait, j'ai commencé par l'adaptation très bien faite. Alors je dis que c'est de la BBC, mais j'ai un petit doute pour que je regarde. Enfin bref, l'adaptation en mini-série. Donc il y a 8 épisodes avec dans les rôles titres Eddie Redman. Donc si vous n'avez pas vécu dans un frigo ces dernières années, vous savez qui est Eddie Redman. Puisque c'est un acteur britannique qui a joué dans les années au fantastique. Il joue d'Albert Dragono au New Scamander. Il a joué aussi le rôle de Stephen Hawking. Merveilleuse histoire de temps. Et voilà, Eddie Redman est quand même ultra connu au Royaume-Uni. Il y a Hayley Atwell. Si vous êtes des fans de Marvel, et bien forcément vous reconnaissez Peggy Carton. Le grand amour... Comment il s'appelle le cas ? J'aime pas en plus d'ailleurs. Captain America. Oh je l'aime pas Captain America. Trop américain. Trop... Trop... Donc il y a Elliot Atwell. Il y a Refuse Seward aussi que joue Tom le bâtisseur. Et que vous avez peut-être pu voir aussi dans la série dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Qui passe sur Prime. C'est The Man in Raikasson. Donc le Maître du Haut-Château. L'adaptation de Phil Calic. Qui d'autre de connu ? Et bien forcément la prière Philippe. Pour toutes les fans et tous les fans d'Orguer les Préjugés. C'est Matthew McFadden qui joue le rôle de Monsieur Darcy. Dans l'adaptation avec Eranek Lee d'Edgar Wright si je ne me trompe pas. Voilà. Bref. Vous avez un beau casting. Et l'adaptation elle est franchement franchement bien. Pour une fois que je vous le dis, c'est quand même pas mal. Et on sent tout le souffle épique. Ah puis j'ai oublié cet acteur. Ian McShane. Juste. Ian McShane. Et Tony Cameron. Bref. Ils ont réussi dans cette série à retranscrire un peu. à donner le souffle épique qu'on retrouve dans le livre. Parce qu'il y a certains souffles épiques aussi. Cette volonté que certaines personnes de se rebeller en fait. Contre un pouvoir qui est totalement injuste. Représenté par certains membres de l'église. Notamment l'évêque Valéron. Ou représenté par le pouvoir royal qui est capricieux. Qui est un peu soumis en fonction des envies. Ou juste de la flagornerie. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Et je trouve que Le Pille de la Terre. Donc qui est le premier tome que j'ai lu. De cette grande saga historique. C'est vachement bien. Parce que ça l'est vraiment bien bien retranscrit. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez déjà lu. Ce qui ne m'étonnerait pas. Puisque il y a quand même un peu plus de 30 ans qui est sorti. Même 32. Bah n'hésitez pas à me dire. M'écrivez vos commentaires. Si vous avez vu la série. Comme j'ai pu traumatiser un peu ma famille. Notamment mon père. Avec ça. Et bah on peut échanger aussi. Et je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes Sous-titrage ST' 501